Bien alors, dans ce bistrot qu'avaient vos parents, les ouvriers d'usine Citroën allaient remplir leurs gamelles et votre mère, votre père était là, votre mère s'appelait Fernande et votre père il s'appelait Ivan Balaskovic, c'était un imitré croate et vous avez dit que Balaskovic ça fait un peu joueur de foot donc j'arrête C'était assez compliqué à se retenir et à retenir, j'ai raccourci, j'ai enlevé le Vic et d'ailleurs je l'utilise de temps en temps mon vrai nom pour appeler les taxis et c'est Allô Madame Baklakovic, voilà comme ça, donc j'ai eu bien fait de raccourcir Alors vous êtes incognito, vous appelez Balaskovic, voilà, mon vrai nom, oui Alors à 14 ans, votre père meurt d'un cancer du poumon et votre mère vous avait averti, elle vous avait dit Papa est malade, donc elle ne vous a pas laissé Oui, elle m'a dit, elle m'a dit, ton père est condamné, il va mourir, 3 mois avant Donc je savais que mon père, et je la remercie encore maintenant de m'avoir prévenue, c'est-à-dire que j'ai profité Oui, oui, voilà, ça n'a pas été une surprise, la mort à la maison n'a jamais été quelque chose de tabou C'est vrai, maintenant à la limite on n'emmène pas les enfants aux enterrements, on a cette peur Alors que les enfants peuvent très bien le comprendre Alors, quand votre père meurt, vous découvrez que vous avez un demi-frère qui a 20 ou 25 ans de plus que vous Qui est né là-bas en Croatie avant l'immigration de votre père en France Et après vous l'avez revu régulièrement En s'est revu régulièrement, là maintenant il est disparu aussi, mais enfin il a des enfants Oui, vous voyez toujours ces enfants Ces petits-enfants, petits-enfants de mon père, moi je suis de grande-tante, sont venus passer des vacances à Paris Oui, alors après la mort de votre père, votre mère prend une petite auberge dans l'Oise Là vous manquez d'argent, c'est un peu compliqué là, non ? Bah c'était un peu plus dur, mais enfin on a toujours eu à bouffer L'avantage de travailler dans la restauration Qu'est-ce qu'il se passe Laurent ? Laurent Rien, tu irais, on sympathise, c'est tout Mais c'est Diane de France à côté de vous, Christophe Oui, oui, on s'est vus, je lui ai piqué sa place dans l'avion Ah oui, d'accord Mais je lui ai rendu J'ai pas du ma fille, je lui ai dit C'est la fille, c'est la sœur du roi Laurent, c'est la sœur de l'héritier du trône Diane de France, la sœur d'Henri de France Grosse fortune ou pas ? Pour l'instant, rien du tout Laurent, il ne reste plus grand-chose, je veux dire Il y a 50 ans, ils avaient un milliard de l'époque, maintenant ils ont 70 millions Voilà, tu as tout le dos, maintenant à toi de voir ce que tu fais On partage ? Hein ? Bon allez Laurent, je t'attends là, j'ai besoin de toi J'arrive, j'arrive, j'enchaîne Bien, j'enchaîne, oui, donc en fait finalement Face à ces situations un petit peu compliquées Vous vous êtes blindés par l'orgueil, on pourrait dire, non ? Oui Vous verrez, j'y arriverai, quoi Oui, bien sûr, je vous aurai à la fin Oui, bien sûr Ça c'est un bon moteur C'est-à-dire, de toute façon, vous verrez, c'est pas grave Je ne suis pas la dernière mode, je n'ai pas si... Oh là là là, attendez Oh là là là, c'est pas vrai, Laurent Laurent, c'est une princesse de France Mais qui a demandé l'antenne ? Mais Laurent, c'est une famille royale Et alors ? Laurent, enfin ! Ça ne se reproduit pas ? Tu ne peux pas faire ça, Laurent On n'a rien fait, Thierry, qui a demandé l'antenne ? Ce n'est pas bien, tu n'as aucun respect pour cette vieille race capétienne, Laurent Oh, tu m'as fait peur Il n'est pas si vieille que ça Vieille race casse de la capétienne, il a dit C'est pas gentil à vous Laurent, reviens ici tout de suite D'accord Service d'ordre, bien Et donc là, à votre adolescence, vous découvrez la BD Et puis aussi Philippe Cadic, c'est-à-dire toute la science-fiction Oui, oui, vers 18 ans, on était toute une bande qui avons découvert Moi, je voulais faire de l'illustration, de nouvelles de science-fiction Et toute une bande qui adorions le ASF Et je continue à l'aimer Et ça a été un point commun avec Guillaume Niclou La première fois qu'on s'est rencontrés On se rendait compte qu'on avait les mêmes lectures Alors là, vous êtes super forte en dessin C'est les mêmes à Penningen à un moment Un atelier de dessin, oui Et puis voilà, mais comme vous êtes nulle en couleur, un jour Vous allez voir Tania Balashova Qui est quand même la grande prof de théâtre de l'époque Pour faire, dans votre idée, c'était de faire des décors de théâtre Oui, pour approcher le théâtre, pour savoir ce que c'était Moi, je connaissais, j'avais étudié les classiques à l'école Un point, c'est tout Et je suis arrivée, j'ai débarqué au cours avec mon carton à dessin Et Balashova m'a dit, mais qu'est-ce que vous faites avec ce carton à dessin ? Ici, on apprend à faire du théâtre Donc, vous allez laisser le carton à dessin Et voilà Et puis là, vous vous êtes aperçu que vous aviez ce qu'on appelle les funny bones C'est-à-dire que vous avez un pouvoir comique, quoi Comme ça Oui, oui, je m'en suis aperçue à ce moment-là Bah, j'avais travaillé le texte, mais voilà Vous connaissez la suite, le splendide, tout ça Après, tout le monde connaît la suite C'est vrai que vous allez vous remettre avec la bande du splendide pour faire un truc ? Il en est question Clavier l'avait annoncé publiquement à la télé, donc je peux le dire Après, j'ai l'armite qui m'a appelée, qui m'a dit On s'est rencontrés, on s'est retrouvés une première fois On a recommencé à rire, à rire comme des bessus Donc ça, c'est très bon signe Parce que vraiment, notre moteur, c'était le rire Josiane, quand on vous parle d'amour Vous répondez très simplement, très franchement Sans aucune pudeur Oui, qu'est-ce que je réponds ? Je me demande qui va me sortir Quand on vous parle d'amour, vous dites Avant, il y avait Philippe Berry, c'était une histoire d'amour Maintenant, il y a Georges Aguilar, qui est un comédien, indien d'Amérique Quand on vous parle de sexe, c'est pareil Vous répondez toujours très franchement, sans fausse pudeur Vous dites les choses Vous étiez à 18 ans, en 68, c'était l'époque de la révolution sexuelle J'ai eu ma dose Ah oui, c'est bien éclaté à cette époque-là Oui, parce que ça, on ne peut pas s'en rendre compte Parce qu'il n'y avait pas de problème de maladie sexuelle transmissible Il y avait juste le risque de faire des enfants Donc on avait la trouille Oui, c'est ça Mais c'est quand même moins dangereux d'avoir un enfant que d'avoir le sida Donner la vie, c'est moins dangereux qu'attraper la mort, c'est sûr Et alors, c'est l'âge d'or, c'est ça que vous dites, en gros C'était qu'à la limite, on envoyait quelqu'un, on faisait l'amour Oui, c'était une manière de communiquer C'était déjà une manière de communiquer Après, on faisait connaissance, pratiquement J'aimerais bien, mesdemoiselles, que certaines d'entre vous écoutent les conseils de Josiane Malasco C'était l'âge d'or, elle a dit A la vie, c'était l'âge d'or Vous l'avez connue aussi Et je l'ai connue aussi, bien sûr Bon, vous savez que je ne mens pas Ah ben je sais bien, c'était formidable Alors, vos apparitions à la télévision sont très rares, Josiane Malasco Oh si, on l'a vu plein de fois Ah non, non, non Question pour un champion Oui C'était demi-finaliste Oui Vos apparitions à la télévision sont très rares, Josiane Malasco J'ai eu chiffre vos lettres Pardon ? Chiffre les lettres aussi, tu as fait Vos apparitions à la télévision Vos apparitions J'ai entendu Seigneur Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !